Patrick Vignal, aujourd'hui c'est le bilan du premier printemps de la démocratie. Donc qu'est-ce que vous retenez en fait de ces rencontres citoyennes ? Écoutez, moi ce que je retiens c'est l'intelligence des foules. C'est près de 20 000 personnes entre les blogs, les cahiers d'expression, donc ces cahiers de contributions, les réunions publiques. Et vraiment je félicite Anne Mandrou qui un an après cette élection m'a demandé de retourner dans les quartiers. Mais quartier difficile, des fois quartier chaud avec beaucoup d'émotions, de prégnance. Mais en tout cas je suis prêt à recommencer tous les jours parce que je trouve que la parole citoyenne est très importante et que les gens ont des choses à dire. Concrètement, quelles idées vous retenez des habitants ? Quelles sont les demandes qui reviennent le plus ? Écoutez, concrètement les habitants ce qu'ils veulent d'abord c'est l'urbanisation, avoir une réflexion sur une urbanisation encore plus poussée, encore plus à se vivre ensemble, c'est la propreté, l'environnement. Mais ce qui m'intéressait c'était aussi la place de l'humain, la place de l'autre. Vous savez, je pense que les Montpellierains, dans ce printemps de la démocratie, moi j'ai trouvé des tables rondes très intéressantes qui n'étaient pas axées uniquement sur le soi, mais sur le nôtre. Et j'ai trouvé très intéressant. Déjà, Mme Le Maire a fait un cahier extraordinaire, la synthèse du printemps de la démocratie. Que tous les Montpellierains pourront réciter. Que tous les gens présents pourront avoir, on mettra sur le site en ligne, parce qu'on est en retard à Montpellier sur les nouvelles technologies, donc on va créer, mais je ne voudrais pas défleurer le projet qui aura lieu en octobre, mais c'est vrai qu'on est en train de travailler sur une nouvelle forme internet et démocratie participative. Sur le site internet de la ville. Oui, et même sur, peut-être qu'on va mettre en place un espace collaboratif. Il faut que les gens, en fait, il faut que ce soit un travail d'ensemble qui soit fait. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la démocratie participative, c'est aussi un programme d'universitaire. Donc ce matin, il y a une conférence universitaire pour justement expliquer la méthode de la démocratie. Je crois que Montpellier était en avance. En 1986, on a fait des réunions de quartier, la maison de démocratie s'ouvre en 2000, les agents de quartier, on va aller plus loin. Donc c'est vrai que moi, je continue à faire un appel, on garde les cahiers, on garde le blog ouvert, de dire à vos internautes, mais allez-y. Vous savez, ce qui est génial, c'est quand les gens font un blog en disant, mais voilà, moi je viens de Nantes, de Strasbourg, d'Instagram, et j'ai vu dans ce pays, dans cette région, qu'il y avait des conteneurs particuliers. Nous, on a besoin d'intelligence, on croit au pouvoir magique des Montpellierens, on attend beaucoup de contributions. Mais à Lac, qui est admirable, on a sou те, ce n'importe quand as que les portagers, ça me démarre Serra,